Un parfum pour certains, c'est comme un coup de foudre ou une longue histoire d'amour. D'emblée, il nous enveloppe, nous séduit, et celui ou celle qui le porte ne le veut qu'à lui ou qu'à elle. Une histoire particulière, une histoire d'intimité et d'individualité. Il y a le parfum que l'on reçoit et celui que l'on s'offre ou celui que l'on se fait offrir. Il y a toujours un peu de nostalgie dans le parfum et souvent le souvenir d'un être aimé. Ou encore une touche de magie, son odeur varie sur la peau, sur vous il ne sera ni tout à fait le même ni tout à fait un autre. Et derrière son sillage, toute la nature de sa création, des brassées de fleurs de grâce ou d'ailleurs, des bois, des cuirs, des vanilles et des musques, du poivre noir et des clous de girofle ou des essences synthétiques qui reproduisent à la perfection les senteurs fraîches et cristallines. Sans compter les eaux fruitées à base de yuzu, citron vert, bergamote ou orange. Loin des fragrances standardisées pour plaire au plus grand nombre, chacun et chacune cherche son parfum et pourrait bien trouver cette fragrance unique dans le jardin des senteurs conçu par la maison Nicolaï. Car ici, ce sont des parfums de caractère qui sont créés. Chez Nicolaï Parfumeur Créateur, ce sont des œuvres d'art qui naissent plus de l'inspiration du parfumeur que de la demande du consommateur, pour des fragrances d'exception. Nicolaï Parfumeur Créateur, c'est une maison qui a été fondée en 1989 par mes parents. L'idée au départ était que Patricia, ma mère, est d'une famille de parfumeurs puisqu'en fait elle est la descendante directe de Pierre-François Pascal Garlin, le fondateur de la maison Garlin et elle a toujours grandi dans cet univers olfactif de parfum. Et quand elle a été jeune, étudiante, elle a voulu étudier la chimie pour éventuellement un jour devenir parfumeur. Ce qui a été très important dans le développement de l'affaire, c'est que c'est vraiment une histoire de couple. Mon père Jean-Louis Michaud a été le fondateur et sans lui, rien n'aurait été possible. La maison a une stratégie de développement qui a été propre à nous, comme beaucoup de choses chez Nicolaï. Au départ, mon père a voulu monter une maison de parfum, c'est-à-dire avoir un labo, une usine, une boutique. D'ailleurs, les premières années, la boutique était Avenue Réon-Point-Carré, c'était la boutique originale. C'est-à-dire qu'on faisait même la fabrication d'arrières boutiques. Et donc, il y avait l'orgue à parfum de Patricia et les remplisseuses au sous-sol. Après quelques années, on a trouvé un site qui est à la Ferté-Saint-Aubin, proche d'Orléans, au cœur de la Cosmétique Vallée, où là-bas, on a 5000 m² de terrain, on a un entrepôt qui fait 1600 m² et on a un vrai site de fabrication. Aujourd'hui, on a 10 personnes qui travaillent à temps plein là-bas et on a une grande capacité de production. La stratégie commerciale a été au départ de monter des boutiques pour d'abord se faire un nom sur la place parisienne. Parce qu'on considère que Paris est la capitale des parfums, la capitale peut-être mondiale des parfums. Et donc, on s'est dit qu'être connu et reconnu à Paris, c'était une bonne chose pour commencer et avant d'aller conquérir les marchés export. Mon père a monté les boutiques les unes après les autres et aujourd'hui, nous avons 7 boutiques dans Paris. Il en a monté également 2 à Londres, mais ce qui fait qu'avec les 7 boutiques parisiennes, on est la marque de parfum ayant le plus de points de vente en propre dans Paris. Donc on a vraiment un nom et une renommée. La première difficulté a été de gagner en crédibilité, d'installer le nom de la marque dans les esprits et de gagner la confiance du public au fur et à mesure du temps pour être reconnu comme une marque typiquement française et parisienne. Le tout avec un large spectre olfactif signé de la main de Patricia dans son propre laboratoire afin de séduire chaque client avec ses goûts et ses particularités. C'est vrai que le fait d'avoir notre propre laboratoire, d'acheter nous-mêmes les matières premières et d'avoir notre propre nez, ces 3 éléments font que forcément on a des fragrances qui sortent du lot de manière olfactive. C'est-à-dire qu'en fait le but quand vous venez dans une boutique Nicolaï, c'est que vous découvriez des fragrances qui vous surprennent, qui vous évoquent quelque chose que vous n'avez jamais vraiment senti ailleurs. C'est ça qui fait qu'on a vraiment différencié à ce niveau-là. Et c'est un parfum au nom qui sonne comme le chic de la 5e avenue qui retranscrit la fascination de la créatrice Patricia de Nicolaï pour la ville qui ne dort jamais, qui va débuter l'histoire de la maison en 1989. New York et ses notes de bergamote, lavande, cannelle, vanille et musque. Autre best-seller, Patchouli Intense, qui fait rarissime, séduit à la fois une clientèle française, européenne et moyenne orientale. Avec son accord, la vente Géranium. Je l'ai créé en 2008-2009. Donc vous voyez, on a démarré en 1989, ça a mis du temps. Mais avant celui-là, il y avait un autre parfum qui a vraiment aidé la marque. C'est un parfum pour la maison, un parfum d'ambiance qui s'appelle Maraja et qui est toujours le best-seller chez nous. Qui est une note très puissante, orientale, patchouli, centale, un peu vanillée et épicée. Après l'achat des matières premières naturelles au grossiste de grâce, qui est tout un métier en soi, demande des connaissances particulières et permet la flexibilité et la liberté de création au cœur de la maison Nicolaï, un véritable travail d'artiste descenteur commence. Un travail d'équipe et de discipline, comme le maître parfumeur français Edmond Rudnitska le soulignait déjà au siècle dernier chez Dior. La création, c'est une discipline. Et ça, ce n'est même pas moi qui le dis. J'étais contente d'ailleurs de le lire. Et c'est M. Rudnitska qui a fait beaucoup pour faire avancer, faire reconnaître notre métier. Il le disait déjà. Il faut tous les jours, tous les jours. Et moi, je travaille tous les matins. Tous les matins, je sens parce que le nez est frais et disponible. On fatigue vite dans la journée. Donc ce travail d'olfaction, il est fait avec mes assistants. On écrit les formules, on les pèse, on va les ressentir. Et je travaille comme ça jusqu'à une heure, deux heures de l'après-midi. C'est alors que l'on ne parle plus que de notes de tête et de cœur, de fond sur les mouillettes. Plus volatiles et souvent plus fraîches, les notes de tête se respirent dès la vaporisation du parfum. Tandis que les notes de cœur, plus fleuries, plus épicées ou fruitées, durent entre deux et dix heures et constituent le caractère du parfum. Sans oublier les fonds, plus boisés ou cuirés, dont les notes s'évaporent plus lentement, pendant plusieurs jours pour les plus tenaces et prolongent le parfum dans le temps. Le matin, on sent souvent les fonds, c'est-à-dire qu'elles ont été trempées la veille. Donc on sent le fond du parfum, on ressent la tête. Tout ça, c'est fait le matin. Et cette discipline, il faut la voir très régulièrement. Alors, il y a des moments où on est un peu plus bousculé, on a plus de choses à travailler. Il y a des moments où on est beaucoup plus cool. Alors, quand on a plus de temps, c'est là où on se dit aussi, « Tiens, on avait dit qu'il faudrait travailler un accord en sang, mire et lab d'un homme. Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant ? » Donc, dans les moments de calme, on essaye justement d'aller faire des choses plus aventureuses pour aller en quête de trouver des nouveaux accords. Des créations qui prennent de six mois à un an, voire même deux ans pour certaines d'entre elles. Patricia de Nicolaï ne part jamais d'une feuille blanche. Avec ses plus de 30 années d'expérience depuis la fondation de sa maison et une partie de sa carrière dans de grands groupes auparavant, elle a travaillé sur tellement d'accords et de formules inachevées qu'elle sait tout de suite sur quoi elle peut se lancer pour la création d'un nouveau parfum. L'important, c'est de travailler sur plusieurs projets à la fois pour ne pas saturer et surtout avoir ainsi le ton de développer au ton de fragrances innovantes et uniques. Avoir du recul est un luxe nécessaire. On est un peu perdu dans une formule. On n'est pas des chimistes à étudier. Tiens, cet aldéhyde avec l'alcool, là, ça fait tel résultat. Non, c'est vraiment de l'empirique. On sait qu'en mélangeant ça avec ça, ça va donner ça. Mais une formule qui est un peu longue et complexe, il faut savoir la mettre à plat et la simplifier. Ça aussi, c'est un travail qu'on fait. C'est à un certain niveau, on se dit, tiens, on va mettre tout à plat parce qu'on travaille avec des cœurs et des bases pour peser plus vite. Donc, on l'ouvre la formule, on la met vraiment à plat. Là, j'ai une base H et puis là-bas, il a dû me la prendre, la base. La base, elle est là, elle fait ça. L'essai fait ça, ça, on met ça ensemble, on l'ouvre. Et puis, on se dit, mais il y a des ingrédients qui se recoupent. Donc, ça ne sert à rien de trop traîner de choses. On va la simplifier. Et ça, on fait ce travail assez régulièrement. De temps en temps, on se pose. Cet essai, on l'aime bien. Ah oui, mais quand on déplie tout, ça fait vraiment beaucoup. Et puis, il y a ça et ça qui s'entend trop. L'accord principal, il vient de ça. Concentrons-nous sur ces techniques-là. Mais c'est important. Alors, un Jean-Claude Hélénat, il va vous dire, il faut travailler avec le moins possible d'ingrédients. C'est vrai qu'on comprend mieux ce qui se passe. Mais c'est plus dur aussi de se dire, je vais faire un parfum en 15 produits. Alors, l'ambiance, oui, je le fais en 15 produits. Le parfum apporté, c'est plus long. C'est des formules plus longues qui peuvent avoir 25, 30 produits. Et encore, des formules comme ça, ce n'est pas des formules longues. Parce que je sais que j'ai des collègues qui font des formules beaucoup plus... Il y a des parfums sur le marché très connus. On sait que c'est des formules très longues. Mais il n'y a pas de règles. Mais personnellement, j'essaie d'aller à la simplification. Pour devenir parfumeur, il faut du temps, de la passion et de la patience. Un métier qui se développe sur des années, avec l'amour d'un art qui alterne les périodes de doute et les tâtonnements constants. Rebondir, insister, comprendre pourquoi les accords ne fonctionnent pas, avec une palette de 200 à 300 ingrédients. Il faut souvent toute une vie pour créer son chef-d'oeuvre. Et même à la fin d'une vie, on n'a toujours pas tout découvert, tout fait. Edmond Rounisca, le grand grand maître de la parfumerie du 20e siècle, il a signé son diorilla, qui est vraiment, pour moi, un des plus beaux parfums, à la fin de sa vie. Et c'était un long cheminement. C'est un travail qui a abouti après des années de recherche sur cet accord jasmin, mousse de chêne, donc un chypre. Il a fait l'eau d'Hermès, l'eau de Dior, il a fait l'eau sauvage. Et puis, il est arrivé sur ce diorilla, il avait 70 ans, il avait 72 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail de longue haleine et une quête pour aller vers le beau, vers le magnifique. On peut presque parler d'œuvres d'art. Moi, je m'occupe de l'osmothèque, qui est le conservatoire des parfums. On a beaucoup, beaucoup dans cette collection de parfums, on en a plus de 4000. Évidemment, tous ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais il y en a certains, et qui prouvent que notre métier est un métier artistique et qu'on est vraiment des artistes à part entière. Des artistes qui doivent toujours aller plus loin au risque du désaccord. Si un parfum doit apporter quelque chose de nouveau à la création, tous les arômes ne s'accordent pas forcément. Il faut savoir en jouer de ça, parce que ça peut être un désaccord, quelque chose qui va jurer, mais tout est dans la proportion et dans les dosages. Parfois, vous pouvez justement réveiller un accord, parce qu'un accord, c'est deux, trois ingrédients qui vont se répondre ensemble et qui vont faire que ça se sent fort. Si vous voulez travailler en se disant, ça jure, mais attention, peut-être que j'ai mal dosé, on peut peut-être trouver une voie. Effectivement, il y a des notes que je n'aime pas mélanger. La lavande et la violette, ça, ça me fait mal au cœur. Mais je sais qu'il y a des parfums qui sont faits comme ça. Il y a des notes gourmandes, très sucrées aujourd'hui, dans la parfumerie dite sélective, que j'évite au maximum. Il y a des ingrédients, des matières premières que je n'utilise quasiment pas, car je sais qu'elles sont très, très utilisées dans le sélectif. Le dit hydromersénol, la coumarine. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une signature olfactique qui se dessine inconsciemment, si vous voulez. Aujourd'hui, certains parfumeurs revendiquent uniquement l'utilisation de matières premières naturelles, laissant supposer le manque de noblesse des produits de synthèse. Un combat inutile. Il y a un peu une cabale actuellement sur la synthèse. En même temps, si on creuse le sujet avec la problématique des allergènes et des matières un peu délicates, le naturel est encore plus difficile à travailler que la synthèse. La synthèse, c'est une molécule. La molécule, on l'a étudiée. Si elle est mauvaise, on ne l'utilise pas, on nous l'interdit. Mais si elle est bonne, on l'utilise. Dans le naturel, une essence, une huile essentielle naturelle, c'est une multitude de molécules. Donc dans cette multitude de molécules, vous en avez toujours deux ou trois qui sont allergisantes. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire « Ah, on va travailler 100% naturel. » Les gens sont contents, c'est 100% naturel. Mais ils ne se rendent pas compte que le naturel est plus allergisant que le synthétique. Donc il y a toute une éducation à refaire sur ce sujet. Et moi, je m'appuie toujours sur les deux. Parce que la parfumerie moderne s'est créée grâce à la découverte des produits de synthèse qui lui ont permis d'aller beaucoup plus loin que ce que la nature peut nous donner et d'aller vers l'abstrait. Tout ça s'est produit à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et cette fracture qui s'est faite grâce à l'apport de ces produits de synthèse et la découverte de la chimie et l'avancée de la science nous a permis d'exploser dans notre métier de parfumeur-créateur. Et sans toutes ces découvertes, on en serait encore à l'âge de la parfumerie de Marie-Antoinette ou même avant. Donc c'est renier cette découverte, renier la modernité, l'avance qu'on a pu faire dans ce domaine, c'est renier notre métier. Modernité et qualité des matières premières, dont de jolis flacons sobres de 30 ml, faciles à emporter avec soi. Autre particularité des parfums Nicolaï, parmi les contenants de 100 ml et plus à quelques 200 euros. Dans cette maison qui a à cœur l'art du parfum, si on ne fait pas de publicité, c'est parce que tout est réinvesti dans les matières premières utilisées pour les jus, pour une identité olfactive unique. La définition d'un grand parfum, n'est-ce pas avant tout qu'il marque les mémoires ? C'est celui qui s'installe dans la durée. C'est le parfum qui va marquer des générations, que beaucoup de personnes ont portées, et qui rappellera même l'être oublié, parce que le parfum existe toujours, la personne n'y est plus là. Donc un parfum qui s'installe dans la durée et qui a marqué un nombre important de personnes, c'est un grand parfum, c'est forcément un grand parfum. Certains sont des beaux parfums, mais qui n'auront pas cette chance de s'installer dans la durée et d'être très portés, très vendus, parce qu'ils n'ont peut-être pas été supportés non plus par une communication adéquate, par une marque qui n'avait pas les moyens. Donc il y a des chefs-d'oeuvre qui se perdent, ça c'est sûr. L'esprit que j'ai moi du parfum est agréable, élégant, pas écœurant, pas entêtant, pas choquant. C'est un peu mes guidelines, si vous voulez, quand je crée les parfums. Il y a des périodes où on s'accroche avec une matière première qui d'un seul coup vous révèle des facettes qu'on n'avait encore pas vues, on se prend des coups de cœur, un peu comme un couturier qui d'un seul coup a envie de travailler la soie ou des lins ou des tissus différents. En parfumerie c'est un peu aussi comme ça, on va s'intéresser à une matière première. J'ai eu une période où j'adorais l'essence de cèdre, le cèdre virginique qui sent un peu le taille crayon ou la scierie quand on rentre dans une scierie et j'ai fait une ambiance pour la marque qui s'appelle la roue du cèdre et puis j'ai travaillé cette note longtemps. Après il y a eu le patchouli qui m'intéressait beaucoup et le patchouli est devenu une note d'ambiance qui s'appelle Katmandou. Et cet accord que j'ai fait dans cette bougie Katmandou, elle était tellement nouvelle et intéressante, assez surprenante et puissante. J'ai dit mais ça on peut en faire un parfum. Donc je suis partie de cette formule plus simple parce que les parfums d'ambiance sont travaillés de façon beaucoup plus rapide. On ne peaufine pas comme un parfum avec les notes de tête, de cœur de fond. On a besoin d'un accord très puissant qui se dévoile immédiatement. Donc de cette formule, je suis partie pour faire un parfum corporel et j'ai fait le patchouli intense. Et puis il y en a qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Par exemple, moi j'aime beaucoup travailler la rose. La rose, elle va partout, elle se passe partout et elle enjolive tout. Et j'aime dire parfois que les parfumeurs grassois, eux, sont des parfumeurs du jasmin. Ils ont été élevés, éduqués, ils sont de grâce, ils ont été élevés dans cette matière première et ils travaillent très bien le jasmin, ils font de très beaux parfums de jasmin. Moi j'ai plus de mal avec le jasmin, mais j'adore la rose. C'est amusant, mais effectivement, cette question est intéressante. Et c'est pour ça que de temps en temps, on peut retrouver au fil de la collection une sorte de signature olfactive. Elle vient de la palette du parfumeur, ça c'est sûr. Depuis 2014, à l'arrivée d'Axel de Nicolaï à la direction, ce sont les portes de l'international qui s'ouvrent avec succès. Le Moyen-Orient, l'Asie et les Etats-Unis sont séduits par le patrimoine de cette marque Made in France, pionnière, authentique et confidentielle. Des boutiques naissent à Dubaï, Moscou, Shanghai, avec un mot d'ordre, le choix. Dans notre gamme, nous avons plus de 35 fragrances de parfum et une bonne trentaine de fragrances de parfum d'ambiance pour la maison. Chaque fragrance est en déclinant plusieurs tailles pour les parfums et en plusieurs types de diffusion pour les parfums d'ambiance, à savoir bougies, sprays d'ambiance, bambous parfumés, donc les diffuseurs. On a aussi des huiles et des recharges pour l'empaquatalyse. Tout ça fait qu'on a plus de 350 références dans chaque boutique. Autant de parfums qui sont parfois reformulés au fil du temps à cause des nouvelles normes édictées par l'IFRA, l'association de la parfumerie internationale. La fragrance sera toujours disponible pour nos clients puisque nous avons la chance et le loisir d'avoir notre propre laboratoire. Nous pouvons toujours recréer, refabriquer une fragrance à la demande d'un client. Même une fragrance qui a été arrêtée il y a 10 ans. Mis à part les contraintes légales et juridiques sur les ingrédients, donc des normes IFRA pour les ingrédients, à part ça, on peut toujours refaire une fragrance à condition d'en acheter 3 grands flacons minimum. C'est une chance d'avoir pu rencontrer un parfumeur hors des autoroutes tracées par certains empires de la parfumerie qui à coups de communications somptuaires et des gérilles somptueuses imposent la tendance, mais qui reconnaissent le talent de Patricia. On est là pour embellir la personne et la rassurer. Il faut que ce soit agréable pour la personne qui va la mettre, mais il faut que ce soit agréable pour la personne à côté qui va le sentir. Parce que votre parfum, très vite vous ne le sentez plus. Vous le mettez, c'est un acte de bonheur le matin quand vous habillez, vous mettez votre parfum, mais on se parfume pour les autres. Et il faut que les autres vous aiment avec ce parfum. Et ça c'est aussi une dimension que j'ai dans la tête quand je crée mes parfums. J'ai des moments dans ma vie où je retrouve les parfums portés sur des gens, mes créations. Et là je viens à un flash de bonheur. Et quand il est porté par quelqu'un et qu'on a eu ce « tiens, on l'a oublié pendant quelque temps », on le redécouvre et ça c'est une grande émotion. J'ai eu des compliments, pas uniquement par mes propres clients chez nous, chez Nicolaï, mais par des collègues de ma profession. Alors quand vous avez des parfumeurs qui se penchent vers vous et disent « mais qu'est-ce que tu portes là ? » et qui trouvent que c'est très très bon, c'est le plus beau message que je puisse recevoir. Et je l'ai eu pour certains de mes parfums. Derrière ces flacons au design épuré, choisis également dans la maison, derrière ces cachets de cire fait main qui les ornent, se cache ainsi tout le savoir-faire élaboré dans le luxe du temps par ces artisans d'un art du merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada